bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un mini hall action ça sera une partie scrap un petit peu de ménage et une partie hall automne voilà j'ai trouvé deux trois petites choses je voulais trouver d'autres petites choses mais j'ai pas trouvé chez pour pour la décoration de deux tonnes voilà mais ça commence à sortir petit à petit donc je voulais vous montrer les petites merveilles que j'avais déjà commencé à trouver donc bah c'est parti si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux facebook instagram tic tac tous les liens sous sous la vidéo on commence on commence par le hall ce que j'ai que deux articles pour l'automne voilà donc je vais vous montrer j'ai trouvé ces petites ces petites décorations la colloquinte etc voilà les pommes pommes de pain j'ai trouvé ça super joli alors je sais pas si je vais m'en servir comme pour décorer ma maison ou pour mes photos vous savez j'aime bien faire des photos etc même si bon là j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus d'appareil mais disons que voilà je sais pas je trouvais ça joli je les trouve très très bien fait alors attendez je vais vous donner le prix donc la mélange d'automne elle coûtait 2 euros 79 voilà ensuite j'ai trouvé quelque chose de vraiment trop beau trop beau une citrouille donc elle existe en doré et en argenté mais je trouvais qu'en doré c'était beaucoup plus joli il y a des petites led à l'intérieur et regardez quand ça s'éclaire mais c'est vraiment trop beau donc j'ai trop hâte c'est si clairement elle va aller dans ma décoration mais je la trouvais vraiment magnifique donc cette citrouille coûte oui elle coûtait quand même 6 euros 95 mais franchement je la trouve vraiment très très belle tu veux même le regardez moi ça cette merveille quoi elle est pas magnifique si j'allais magnifique elle est vraiment trop trop belle et j'ai trop hâte de l'allumer là je l'allume de façon vous verrez rien parce qu'avec le soleil etc mais je la trouvais vraiment très jolie je trouve que en doré elle est beaucoup plus belle que en argenté donc voilà pour mes deux petits achats au l'automne je voulais trouver aussi encore d'autres petites colocains des petites citrouilles etc en céramique mais dans l'action je suis allée je les ai pas trouvés donc j'irai peut-être faire un tour dans un autre action pour les trouver mais voilà c'était juste juste ça en plus sinon j'ai besoin de rien d'autre on va passer à la partie un petit peu ménage voilà j'ai acheté deux trois petites choses donc j'ai repris des petites lingettes comme ça j'aime bien faire mon ménage avec etc donc là voilà j'ai pris un lot de 10 de 10 lingettes rien d'extraordinaire elles coûtent les chiffonnettes microfibres 3 euros 49 les 10 donc vraiment ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup d'habitude moi j'ai acheté chez chez lidl mais là bon voilà chez action elles valent beaucoup je me suis laissé influencé par une vidéo tic tac voilà pour ce produit pour le four apparemment ça fait des miracles sur les fours s'ils sont trop trop sales ou quoi que ce soit apparemment voilà ça ça nettoie hyper bien je suis pas sûr que c'est très très bon pour la planète j'ai pas regardé la composition je vous avoue mais j'ai vu des vidéos tic tac ou voilà vous avez une plaque de four complètement noir cramé et vous mettez ça vous laissez un petit peu agir et ça part nickel donc bah à tester voilà donc je les trouvais en magasin écoutez 1,69 euros donc voilà c'est pas c'est pas la mort pour le prix 1,69 euros donc je vous en dirai des nouvelles après j'ai pas un four non plus hyper sale mais si ça peut me faciliter la vie pour le nettoyage des fours bah je dis pas non voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ce produit si vous l'avez testé ce que vous en pensez voilà n'hésitez pas à me dire ça et dernier produit bah j'ai pris juste un savon au fièvre de bœuf vous savez c'est des petits savons qui détachent les vêtements quand j'ai des tâches parce que moi j'ai souvent je vous avoue pas moi mais mais mon fils vous savez il saine souvent très très souvent du nez et du coup j'utilise ce genre de savon pour faire partir les tâches de sang sur les habits et ça marche très très bien donc voilà j'en ai pris un chez action ce petit savon coûté 99 centimes voilà donc c'est pas cher et c'est super efficace pour les tâches mais je vous dis même des tâches de sang à l'eau froide avec du savon comme ça vous frottez et ça part ça part hyper bien et maintenant on va passer à la partie scrap donc je vais vous montrer juste alors j'ai des petites nouveautés et puis j'ai des choses aussi que j'ai acheté donc j'ai craqué pour les nouveaux pochoirs ils ont sorti de nouveaux pochoirs ils en ont sorti je sais pas tous prix je crois qu'ils en ont sorti quatre ou cinq mais j'en ai pris trois avec trois qui m'intéressait donc j'ai pris celui ci avec des fleurs voilà je vous montre derrière qu'est ce que ça peut donner mais elles ont l'air hyper joli voilà un très très joli pochoir donc j'ai hâte de l'utiliser et me faire de nouveau des petits scraps j'ai pris celui ci c'est avec des petits des petits icônes je trouve ça sympa je me dis tiens ça peut être sympa sur une petite carte voilà faire des vous avez plein vous avez des petites bulles j'aime bien aussi les petites bulles comme ça et puis j'aimais bien aussi cette planche là enfin bref il ya deux trois planches que j'aimais bien donc je vous dis pourquoi pas et la dernière c'est une main pochoir un peu graphique comme vous pouvez le voir et derrière nous avons voilà tous ces petits dessins là et je trouve ça hyper sympa comme pochoir donc pour faire de j'ai lu de très jolies cartes et c'est genre de pochoir que je vais utiliser pour pour faire gâteau des cartes les cartes de noël et tout ça donc je vais utiliser ce genre de pochoir je vous montrerai sûrement de façon vidéo à ce moment là voilà ça les pochoirs là à côté 94 centimes l'unité et donc grande nouveauté ils ont ressorti des pads des shulking pads et donc ils en ont sorti une nouvelle série alors par contre attention attention très attention parce que en fait il ya eu un je sais pas pourquoi ils ont fait ça donc vous avez derrière la liste vous avez des petites avec les numéros avec les nouvelles séries 1 2 3 4 5 6 donc normalement ça c'est la nouvelle série de six silos de quatre pads avec quatre thèmes différents le souci c'est que je pense que beaucoup ne vont peut-être pas faire attention aux disant ah bah tiens c'est des nouveaux numéros des nouvelles séries si vous vous référez moi je sais que pour prendre je vais prendre des nouvelles séries la nouvelle série commence à partir de 73 et comme vous pouvez voir ici nous avons la série numéro 1 elle passe à 65 elle c'est la dernière c'était elle fait partie de la dernière série la série numéro 2 aussi ce sont des séries que nous avions déjà parce que 69 70 71 72 la série s'arrêtait à 72 parce qu'il y en a 6 donc c'était 24 48 72 enfin voilà ainsi de suite et donc du coup la nouvelle collection commence à partir du 3 voilà c'est celle ci donc en fait il ya que quatre séries une deux trois quatre c'est quatre séries qui sont nouvelles celle ci elles sont elles ont déjà existé c'était celle de la précédente collection je sais pas pourquoi ils ont fait ça peut-être pour induire les gens en erreur ou je sais pas mais mais voilà faites attention sachant que c'est vraiment les mêmes teintes c'est les mêmes teintes les mêmes numéros etc il n'y a rien qui a changé donc voilà je voulais juste vous avertir attention nouvelle collection sauf qu'elle si vous vous référez au petit carton qui a derrière c'est à partir du numéro 3 les nouvelles séries donc vous avez la nouvelle qui passe de 73 à 76 ici dans les teintes vertes voilà vous avez ensuite je vais regarder la série numéro 4 qui est ici dans les teintes noir bleuté donc il ya un black cube voilà dans les noirs bleuté qui est ici donc 77 78 79 80 ensuite nous avons dans les teintes rouge rose voilà rouge 81 82 83 et 84 et dans les teintes violet pour la dernière série qui est ici voilà comme ça et donc 85 86 87 et 88 alors dans cette partie de vidéo parce que du coup ben voilà mon rôle est fini je vais vous faire des swatchs vous savez youtubeuse beauté que je suis je vais vous faire des swatchs des encres comme j'avais fait déjà dans ma précédente le petit carton ben voilà je vais vous montrer par rapport à la dernière série donc voilà j'ai les cartons et donc là on avait série 5 65 66 67 68 69 70 71 72 et si vous pouvez voir donc c'est les mêmes teintes alors peut-être que je vais vous montrer sur un autre carton pour que vous puissiez ouais donc vous pouvez voir ces deux séries là c'est vraiment bien les deux mêmes séries qu'ici voilà c'est de là la 5 à 6 c'est la même que la 1 et la 2 comme vous pouvez voir voilà il faut vraiment pas se faire pas se tromper et donc vous savez que j'ai fait des petits cartons avec des petits voilà des petits swatchs avec les numéros etc et bien là on va faire pareil je vais vous mettre en accéléré les les swatchs comme ça vous aurez vraiment un rendu des couleurs etc puis moi je trouve ça hyper pratique je mets ça toujours vous savez dans ma fameuse boîte craftelier pour ranger qui est vraiment génial d'ailleurs il me reste un peu de place là donc j'espère que normalement elles vont du coup ces quatre séries devraient passer dans ces trois compartiments donc ça va être juste trop trop bien voilà donc c'est parti on fait ça parce que je vous n'ai pas dit par contre c'est qu'au niveau des pattes d'encre elles ont augmenté un peu avant elles étaient à 99 centimes maintenant elles sont passées à 1,16 euros j'avais pas fait attention mais c'est 1,16 euros voilà par palais après ça reste toujours intéressant parce qu'ils sont du point je les trouve très très bien et pour le prix franchement ça vaut toujours le coup mais sachez qu'elles sont plus à 99 centimes mais à 1,16 ice in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stop in this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never stopped never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits donc voilà ce que ça donne je vais essayer de vous les montrer alors les métalliques alors au soleil on voit que ça brille un peu au soleil on voit des petites paillettes en fait donc on voit des petites paillettes bon celui-ci c'est un gris gris vert je sais pas trop ce qu'il fait dans la série des violets alors si on veut alors je rajouterai les numéros c'est pas tout à fait le même le même tampon mais c'est parce que j'ai pas retrouvé rapidement le même tampon au niveau des verres nous n'avons pas voilà on a du coup tout ça comme vert et on n'a pas ceux là je ne vois pas d'autres d'autres verres qui ressemblent celui-là il est très sympa et un petit vert pomme celui-là c'est aussi j'aime beaucoup vert foncé comme ça il est très beau celui-ci j'aime beaucoup cette nouvelle série de verres d'ailleurs ils sont très très gorgés d'encre vraiment les verres ils ont une grosse grosse concentration d'encre pour les bleus les bleus alors nous avons celui-ci j'aime beaucoup il a une petite sous ton un peu vert comme ça il ressemble mais c'est pas les mêmes au niveau des bleus j'ai pas c'est encore de nouvelles teintes vraiment de nouvelles teintes j'aurais peut-être un doute mais en fait non à chaque fois c'est pas c'est pas les mêmes au niveau des roses pareil au niveau des roses alors les roses je trouve que les deux premiers au niveau des deux rouges là ils sont pas hyper pigmentés je trouve je sais pas à retenter mais je les trouve pas hyper pigmentés je retenterai un petit peu pour voir si c'est pas juste parce que j'ai pas mis assez sur le tampon et pareil on a toute une série de roses là et à chaque fois elles sont elles sont encore différentes ouais assez différentes on pourrait penser que là elles se ressemblent un peu mais en fait ou alors dans les flashy mais en fait non chaque fois c'est pas tout à fait les mêmes c'est pas les mêmes c'est pas la même c'est pas la même et les violets pareil alors là j'ai retomponné deux fois de suite j'aurais peut-être pas dû mais j'avais pas assez mis d'encre pareil ça faisait ça faisait tout pâle mais du coup on voit bien la couleur elles sont très jolies les violets c'est pareil on pourrait penser que celle ci se rapproche un peu je trouve elle se rapproche elle se rapproche de celle là mais il y a une teinte différente quand même donc voilà c'est pas exactement la même donc encore une fois voilà de nouvelles teintes très chouette je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas c'est hyper pratique je vous dis voilà quand vous faites des tamponnages des couleurs etc moi je vais les mettre directement dans mon dans ma boîte scrapin voilà vous savez je trouve ça tellement tellement plus pratique par contre j'ai deux compartiments tout va pas rentrer dedans je suis un peu dégoûtée je vous avoue je vous avoue que je suis un peu dégoûtée ça ne va pas rentrer voilà il va me manquer la place pour pour les quatre là donc peut-être que je vais changer un peu je vais les changer un peu et je vais essayer de pousser pour voir si je peux pas mettre une de plus ça va pas se fermer donc bon de toute façon chez craftelier je vais racheter une boîte parce que de toute façon j'aurai de nouveau d'autres encres ça c'est sûr voilà j'aurai de nouveau d'autres encres et ça ces boîtes là je vous l'avais déjà dit et vous avez été beaucoup à me dire c'était hyper pratique pour ranger je vais juste rajouter celle-ci que je vais mettre de côté j'aime bien me rajouter voilà mes petits swatch dans la boîte comme ça quand je sais ce que je veux ou les teintes que je veux je sais les retrouver rapidement c'est ça le pratique donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis je vous dis donc à très bientôt ciao ciao